Est-ce que la gestion et la répartition de votre temps entre la famille, entre les enfants, entre les loisirs, entre le travail est une question qui vous préoccupe aujourd'hui ? Si c'est le cas, c'est l'objet de cette vidéo, c'est évidemment de vous donner quelques éléments simples qui, en tout cas en ce qui me concerne, m'ont aidé à répartir mon temps en fonction des différents secteurs de vie sur lesquels j'ai besoin évidemment de consacrer du temps pour profiter pleinement de cette vie. Alors oui, quand on est animé par un métier comme le mien, qui prend évidemment beaucoup de stimulation, du coup on aura une tendance un petit peu à être absorbé là-dedans, et c'est donc très important de trouver pour moi des sources de stimulation en lien avec les autres départements. Si c'est votre cas, moi ce que je vous invite à faire, c'est toujours à vous dire « Waouh ! Dans l'évolution du temps qui m'est donné chaque jour, ou peut-être chaque semaine, quel est le temps que j'ai envie de consacrer aux différents domaines qui sont les miens, pour avoir une espèce de cartographie rapide des personnes, ou en tout cas des contextes dans lesquels vous avez envie d'agir ? » Peut-être que le champ familial, c'est un contexte important chaque jour évidemment, le champ avec vos enfants et à quel moment c'est important d'être avec vos enfants, ou en tout cas être en qualité de relation, peut-être au retour de l'école, ou peut-être avant qu'ils aillent se coucher, ou le matin quand ils se lèvent, ou juste avant de les quitter. Bref, c'est de repérer dans vos journées quels sont ces rituels, ces espaces temps pour lesquels vous voulez vraiment développer de la qualité, parce que quels que soient les contextes dans lesquels vous avez envie de mettre plus attention, que ce soit les loisirs, vos enfants, votre conjoint, le travail, l'important ce n'est pas le temps que vous allez consacrer, c'est la qualité de ce temps. Donc du coup cette pleine disponibilité, c'est un peu comme un rendez-vous et un choix du coup de disponibilité à avoir. Et le fait simplement de clarifier comme ça sur une feuille de papier de temps en temps quels sont ces quelques quatre, cinq grands secteurs sur lesquels vous voulez optimiser la qualité de votre disponibilité, ça va vous permettre de poser ces moments-là un peu comme un rendez-vous dans votre agenda, en vous disant à ces moments-là et pour telle et telle raison, eh bien la seule chose qui va me préoccuper c'est la relation ou le contexte dans lequel j'ai besoin de me retrouver. De façon à identifier ces espaces comme des espaces de qualité pour y être à 100% disponible. Voilà en tout cas une petite prise de conscience qui moi m'a beaucoup aidé, que je vous invite à peut-être expérimenter dans votre vie. Premier point, définir les quelques domaines qui soient. Deuxième point, le temps que vous avez envie d'y consacrer et à quel moment. Et puis enfin troisième point, qu'est-ce qui va faire que vous êtes pleinement à 100% investi et pourquoi dans chacun de ces secteurs. Expérimenter ça et puis n'hésitez pas sur cette vidéo de me donner un petit peu vos témoignages. Et puis à partir de là, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien je vous invite à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux ou sur notre chaîne YouTube ou pourquoi pas en nous découvrant sur notre site internet pour approcher peut-être toutes ces clés qui permettent à des individus comme vous, comme moi, comme bien d'autres, eh bien d'évoluer dans leur vie personnelle mais aussi sociale et professionnelle grâce à une prise en compte de leurs ressources intérieures. C'est toute la raison pour laquelle nous faisons ces formations. Peut-être au plaisir de vous y retrouver. Merci à vous en tout cas pour votre disponibilité et à très bientôt j'espère. Sous-titrage ST' 501